allez aujourd'hui courroie de distribution du grand c4 picasso moteur type dv6 donc on va mettre la voiture sur chandelle enlever la roue enlever le garde-boue et enlever la plaque en dessous donc la plaque du dessous ça c'est l'avant ça c'est l'arrière ce principe 6 boulots et là c'est l'avant il ya jusqu'à déclipser donc c'est six écrous de 10 ou bons de 10 alors démontage du garde-boue avant 3 un seul principe d'orx t20 une ici il y en a deux en une là ensuite les petits clips les clips plastiques donc 1 2 3 4 et 5 il n'y en a pas ici donc sur le principe toujours pareil pour les sorties on utilise soit un tour de vie soit un truc de ce type donc on lui sort d'avoir la tête on sort devant la tête une fois que la tête est sortie sortir l'ensemble on est prêts donc roue arrière calé décale roue qui a été démonté en protection roue avant droite démonté garde-boue avant droit démonté aussi on a accès en dessous le moteur on va y venir tout à donc là on va commencer par déposer la courroie accessoire pour ça va falloir détendre le tendeur le tendeur de courroie donc pour ça soit avec une tête 15 ici on bascule en arrière et on vient bloquer avec un petit picot sinon il existe l'outil spécial de ce type rallonge j'essaie de vous faire voir j'ai rien de voir du tout parce que le picot moi il a cassé donc bon c'est pas grave j'ai un nouveau tendeur donc c'est pas trop un problème donc 3 vis de trait j'ai dévissé 1 2 et la troisième là qui est au fond en bas donc on va dévisser les 3 là bon donc voilà la différence entre les deux j'ai donc démonté les 3 vis donc ça c'est le vieux donc le petit picot qui manque il est ici donc normalement faut le basculer en arrière je vais voir sur le neuf faut le basculer en arrière de telle façon à venir glisser il y a un petit truc comme ça devant pour le bloquer donc en position non tendue donc l'avantage c'est que j'ai le neuf et pour démonter le vieux j'étais obligé de couper la courroie donc là je viens juste supporter le moteur en dessous du carter d'huile avec un cric et une planche pour éviter de mettre directement sur le carter donc on vient juste porter légèrement alors ensuite cache moteur ici enlevé il suffit de tirer dessus c'est relativement simple et là donc on va attaquer le support moteur on va enlever les 1 2 3 avec 3 vis là donc c'est 50 donc voilà 3 vis support moteur retiré maintenant on va complètement retirer le support moteur donc on a 1 2 3 4 vis 4 vis donc ça ça va être du E donc douille un peu spécial ça va être du E14 voilà donc les 4 vis enlevées on peut retirer le support moteur ensuite on débranche les 2 durites de gasoil ici pour qu'on les dégraffe là derrière en dessous et pour les sortir il suffit de les pincer les pincer des deux côtés je vais en sortir et je vais vous faire voir après voilà donc il faut pincer les deux côtés il y a un autre côté donc passer des deux côtés et tirer donc le côté on n'a pas accès on utilise un tournevis là on utilise un tournevis ou on peut aussi couper le petit colis là et sortir le tout pour que ce soit un petit peu plus facile par contre attention hyper sensible à la cochonnerie allez deuxième partie du support moteur à défaire donc ça c'est des vis de 16 1 2 3 et la 4e qui est au fond là bas donc là on n'hésite pas à jouer avec le cric pour faire monter et descendre le moteur pour pouvoir sortir les vis donc là support prêt à être retiré c'est normal il est bloqué par les caches plastiques donc la vis du bas les deux vis du bas là sont encore en place bien dévissé on les a sorti avec les clés à hu de ce type au dessus là on déclipse ce petit truc là c'est une agrafe métallique qu'on pousse dessus avec un tournevis là on le fait sortir il était là pris derrière donc il suffit de le faire sortir clips comme ça il doit y en avoir un haut au fond et pour ce cache plastique là on voit c'est de toute façon petite douille de 7 voire une 2 3 4 5 6 tout au fond là bas et on verra après s'il en manque pas une donc le petit clip qu'il faut ensuite faire un branovier avec un tournevis et le clips donc ça décroche et voilà donc là le cache supérieur peut s'enlever donc au niveau du cache supérieur j'ai fait une petite marque blanche l'endroit où j'ai enlevé les vis donc une 2 3 4 5 au niveau du cache supérieur donc maintenant on peut démonter la partie support moteur il suffit de la basculer en arrière comme ça donc il suffit de la basculer en arrière et de la tirer on pouvait pas le relever au début parce qu'on pouvait pas basculer comme ça sachant que le carter plastique d'en bas vient se prendre ici donc voilà donc ensuite pour bloquer le moteur pour jouer avec la vis de polydumper donc là entre guillemets un salariateur à ses échappements et donc là c'est la boîte de vitesses boîte de vitesses ici donc il faut glisser une pige de 12 piche de 12 là dedans on tourne le moteur et on sent à un moment qu'il y a un trou qui permet de rentrer la pige et donc bloquer le moteur donc maintenant on passe en dessous on va sortir la poulie dumper donc c'est celle là douille de 18 on va faire des vissées moi je me suis déjà fait emmerder plusieurs fois donc je vais la retirer et loupe j'ai un choc bien costaud donc là une vitesse de rise pour bloquer le moteur et on va y aller bon là la bête est venue apparemment elle avait décollé l'octite en plus donc et donc la poulie dumper il n'y a qu'à tirer dessus logiquement elle doit venir bon là je vais devoir tirer dessus avec deux mains mais ça vient du seul bon bah voilà on a fini par venir à l'arrache pas évident je vois que c'est complètement plein de freins filés à l'intérieur au remontage on fera attention donc ça c'est plus de face donc vu comme ça de ce côté là on voit rien du tout mais derrière on fera attention il y a un petit système de goupilles qui correspond je sais pas si on va essayer de la voir ici donc là il faudra faire gaffe pour le montage donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est remettre ce boulon là pour faire tourner le moteur donc là on va pouvoir démonter le carter plastique du bas donc là on y voit des vis une, deux, trois, quatre et la cinquième qui est en haut à droite en haut à gauche là bas et on démontera aussi le capteur PMH ici donc vis de 7 pour le carter dans un premier temps et capteur PMH vis de 10 donc voilà le carter inférieur avec les vis donc j'en avais oublié une il y en a une là donc j'ai mis un petit point blanc dessus pour les voir une là, une là, là c'est tout simplement le câble du capteur PMH qui est déclipsé il suffit de tirer dessus donc une autre vis ici c'est celle que j'ai oublié c'est celle là qui est cachée dans le coin donc une vis là, une vis là et là c'est la vis du carter supérieur qui viendra par dessus qui, qui fiche après ce côté là donc reste le capteur PMH à retirer donc là on tire dessus tout doucement voilà donc là on fera attention surtout de ne réallumer ça reste quand même assez sensible donc on le poutre bien dans un coin de telle façon où ce qui est pas bah et moi ce que je fais je remets la vis en place pour pas la perdre voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la vis j'ai remis la vis de la poulie damper alors il va falloir faire tourner le moteur dans le sens des aiguillements pour dans un premier temps le petit point là haut qui est presque à sa place d'ailleurs il devra être à midi pour tout en haut et en même temps sur la poulie damper à cam on voit le trou qui est en bas on comprend que celui là devra venir s'aligner dans le trou qui en attend ici donc je sais déjà qu'en bas va falloir prendre le moteur donc avant d'oublier je l'avais desserré tout à l'heure ça c'est le petit truc qui sert à tenir la courroie je sais pas trop pourquoi au cas où faut pas oublier de l'enlever non plus donc il est dévisé là alors voilà donc là j'ai fait tourner le moteur là j'ai utilisé une petite pige diamètre 5 mm donc vous pouvez utiliser un forêt aussi donc qui traverse la première coupole et qui rentre dans un trou derrière donc ça c'est côté filbrequin pige de 5 mm c'est un côté arbre à cam on passe ici voilà logiquement tout en face là c'est une pige de 8 mm 8 mm qu'on utilise encore également et au niveau pompe haute pression gasoil sur la vue technique on va faire un petit peu mieux donc la piche de 5 mm vient dans le trou ici la première celle du fil brequin la pige ensuite de l'arbre à cam de 8 mm donc vient ici et la pige au niveau de la pompe à huile haute pression bien voilà il n'y a pas de trou spécifique pour ça c'est bien juste en butée certains n'a quand même pas d'ailleurs on va commencer par desserrer le galet tendeur pour pouvoir desserrer complètement la courant une fois que l'écrou est desserré on peut envoyer avec une clé Allen complètement en autre sens et là la courant est maintenant libre on va pouvoir la démonter voilà j'ai carrément démonté le galet tendeur et ça sera beaucoup plus simple pour enlever la courroie voilà donc la courroie est partie le trou du galet tendeur est ici donc c'est enlevé maintenant démontage du galet fixe clé de 16 donc là si jamais la tiche huilleté est bien avec c'est pas trop un problème donc ce principe on dévisse et on va l'enlever donc là maintenant on va commencer le démontage de la pompe à eau qui est là donc les vis on les voit apparaître ici tout autour 3, 4, 5, 6, 7 en dessous donc ce que je préconise c'est d'abord enlever les vis en dessous voilà là j'ai enlevé les deux vis du dessous donc 1, 2 et donc après je vais finir au dessus mais là en dessous je vais mettre 11 bâches et des soins un peu partout pour essayer d'en récolter un maximum parce que ça pisse toujours partout allez j'ouvre les expansions et je vais attaquer les dernières vis par au dessus donc voilà vieille pompe à eau enlever et donc l'intérêt de la bâche en dessous c'est que je vais pouvoir pousser la bâche et récupérer mes cartons secs voilà donc maintenant nettoyage du plan de joint de la pompe avec un petit papier de 300 alors ça prend de temps mais il n'y a pas le choix, on va faire ça bien bon voilà surtout ne pas hésiter à bien nettoyer le plan de joint s'il y a une fuite derrière ça trouvera l'air de tout redémonter donc là on va pouvoir remonter la nouvelle pompe et son nouveau joint donc voilà nouvelle pompe à eau, pour info c'est une continentale c'est sa référence mais il n'y a pas un mouvement important sinon il n'existe pas de marques dans tous les sens donc le joint il n'y a pas le choix de toute façon il n'y a qu'un seul sens pour le mettre moi je mets au minimum deux vis dedans c'est pour le maintenir au moment de le mettre en place et ça c'est la pompe telle qu'elle va se présenter par rapport au moteur et selon la revue technique ça va être l'ordre de serrage 1, 2, on suivra 1, 2, 3, 4 donc ça correspond à serrer en quinconce en opposé quoi alors au niveau des coupes de serrage la première passe c'est 5 N et la deuxième passe c'est 9 N autant vous dire c'est que dalle, dans un premier temps on l'approche tout à la main on sert un peu à la main et on met un petit coup de clé dans le sens là qui est prescrit mais surtout on sert pas comme une bête voilà donc là la pompe à eau est remontée idéalement avec ce genre de petit clé à cliquer on sent à peu près ce qu'on fait donc c'est pas trop mal bon allez maintenant on vient remonter donc on vient remonter maintenant le galet fixe ici bon nouveau galet fixe, faut pas casser la tête, il n'y a pas de sens sur ce truc là donc on le remet à sa place et donc on va venir resserrer avec l'écrou ici nouvel écrou si c'est dispo, ancien écrou si c'est pas dispo voilà donc là il est serré, écrou serrage 37 Nm et on vérifie donc il tourne bien la main alors je ne trouve qu'à l'étendeur surtout on ne lui arrive pas sa petite goupille pour le moment donc on reprendra sa vis centrale, la vis centrale on va la remettre à cet endroit ici là et on le renvoie, on voit bien là ici il y a une petite fourchette qui est dispo la petite fourchette doit absolument se mettre dans le petit ergot qui est là donc là j'ai fait un petit point blanc dessus pour vous laisser de mieux voir il y a un petit ergot qui est là donc à peu près juste à 5 cm en bas à gauche de la vis de la vis 5 cm en bas à gauche le petit ergot il faut absolument mettre cette fourchette là sur le petit ergot qui dépasse donc là voilà je viens juste de me remettre simplement avec sa vis et avant de le visser complètement donc le petit ergot là il est au fond je sais pas si vous voyez et donc là il faut réussir à choper la fourchette pour la mettre dedans voilà donc là je le pousse et voilà donc là la fourchette est bien rentrée dedans voilà la nouvelle courroie la règle veut qu'on mette toujours les inscriptions vers quoi je sais pas pourquoi à mon avis ça ne change pas grand chose donc là on va commencer par mettre la courroie en bas donc chaque fois l'enduit comme ça dans un premier temps on va commencer par le pignon du bas donc voilà j'ai repassé donc la courroie dans la poulie vieilleproquin donc je l'ai passé derrière et pour le moment je vais la bloquer avec cette petite pièce noire qui était là tout à l'heure donc avec la clé de 7 je remets tout en place et donc ça va la tenir en bas après je vais donc commencer par la droite de toute façon on va rien y voir donc sur le principe la poulie vieilleproquin là est en bas donc on va passer à gauche à gauche du galet fixe on va repasser au dessus de la poulie arbre à cam passer derrière la poulie pompe haute pression repasser donc à droite du galet tendeur et redescendre vers la poulie voilà donc on finit par tout passer donc ça remonte de la poulie vieilleproquin passe derrière le calais fixe passe au dessus de la poulie d'arbre à cam passe derrière la poulie pompe haute pression gasoil passe derrière le galet tendeur et retourne chercher la pompe à eau avant de redescendre sur la poulie vieilleproquin donc là c'est bon on va pouvoir lâcher la petite coupille là on va pouvoir enlever la petite coupille du galet tendeur donc là sur le principe le plus simple on tire dessus donc voilà avec les tendeurs donc là j'ai une clé à l'aide de l'or j'ai mis le lien par là pour qu'on essaye de voir là on devine le point blanc que j'avais fait tout à l'heure avec la fourchette donc là je vais tourner dans le sens horaire et normalement on va avoir un picot on le voit par contre là là ici voilà il faut qu'il arrive à peu près au milieu donc là on y est presque voilà là on y est et donc là il faut que je bloque l'écrou du galet tendeur donc là on voit bien que la petite fourchette qui est arrivée donc c'est celle là est bien en face du point blanc le point blanc qui se trouve ici donc la fourchette qui vient d'arriver et bien avec le petit trou là voilà et bien en face donc maintenant c'est bon on enlève on enlève les hop on peut enlever les piges hop une pige deux piges et la troisième qui est donc là-haut on enlève les trois piges et on va faire deux tours moteur donc voilà j'ai remis les deux piges piges-ville-brequin et piges-arbre-à-cam et je vérifie que mon tendeur n'a pas bougé la barre et la petite pointe est toujours juste en face du point blanc donc c'est bon je vais pouvoir serrer mon galet tendeur donc voilà celui-là donc vis de 13 pour un fond 23 Nm on fait attention à tous ces serrages c'est que de la lutte ça casse facilement ça sert à rien de serrer comme des bêtes donc 23 Nm pour le galet tendeur et on va revérifier que la tension n'a pas bougé allez c'est parti pour en montage tout d'abord le capteur le capteur PMH ici donc il y a un petit argo en couche là et vis de 10 à visser donc on y va doucement c'est sensible on n'oublie surtout pas de enlever les deux piges celle-là et celle du vide-requin en bas allez on remet le carter du bas le carter du bas on remet en place donc c'est 5 vis le petit point blanc là resserré on fera comme point de repère celle-là allez ici à côté du capteur PMH et donc la deuxième qui est ici qui correspond à la deuxième qui est là allez hop juste ici voilà le carter du bas on remet en place on remet le petit clips du capteur PMH dans le petit trou il n'y a qu'un renforcement donc pour remettre le support moteur la petite nervure là va devoir passer derrière derrière ici donc on écartera un petit peu s'il faut sachant qu'il y a deux petits picots un ici et un ici qui correspond à déjà là on en voit un ici et le deuxième il est là derrière on ne voit pas donc il faut écarter un petit peu de plastique on remet bien on remonte ça avec des devis du bas donc on peut pas les engager après donc on met les deux vis du bas donc au bout du remontage on prend bien attention il est bien contact entre les deux pièces à l'intérieur ici et également de ce côté là qui est bien contact avec les pièces à l'intérieur voilà donc on peut remonter les quatre vis et c'est parti pour le blocage des quatre vis suivant moteur c'est la 55 Nm 55 Nm le remontage donc du protection plastique supérieur 1 2 3 4 5 vis et donc ça ça passe donc derrière la protection inférieure donc ensuite là ce petit clip cela va se ranquiller juste en face il suffit de regarder le tuyau là va repasser au dessus de ce machin là et la petite agrafe qui est là va donc venir se remettre ici voilà et hop on remet deux tuyaux de gasoil un de plus simple on enfonce ça sera blanc sur blanc vert sur vert donc là j'ai descendu aussi un peu de moteur et il faut que je continue à bien remettre les protections de passage de tôle au niveau des durées de gasoil pour mettre ça à BK donc là c'est parti pour remettre en place ce support moteur on va essayer de tout mettre à la main dans un premier temps attention ici il y a des petites bosses donc au départ il faut que ça soit un petit peu plus haut le moteur doit être un petit peu plus haut on essaiera de garder les mêmes empreintes ici les vieilles crasses voilà donc là les trois vis E14 a serré à 60 Nm on fera bien attention parce que ça touche bien les deux côtés avec un petit miroir à l'autre côté également il a fallu remonter un peu le moteur pour ça je vais le redescendre et je vérifie là bas ça a bougé je vais juste le remettre après donc les quatre là alors on s'est réussi couple de serrage 60 Nm on va surtout bien passer à remettre la protection de durée de la gasoil dans le fil du coup j'en profite pour remonter mon nouveau tondeur de courant d'accessoires donc j'installe j'en remets allez on va faire le plein liquide de refroidissement là va prévoir il va falloir prévoir à peu près 3 litres allez hop douille de 18 on va relever la vis de pulley dumper donc le remontage de la pulley dumper là je sais pas si on le voit mais en bas en bas de la pulley dumper là il y a un petit ergot la pulley dumper si on regarde à l'intérieur il y a aussi de quoi recevoir un petit ergot ici donc ce que j'ai fait j'ai fait une petite marque ici et je sais que ça doit être en bas absolument et donc je vais revisser ça à l'imposant donc voilà là je l'ai bien approché donc on va faire un premier serrage à 35 Nm et ensuite on va utiliser ce type d'outil ou après on peut le faire à peu près au pif il va falloir lui mettre 190 degrés plus ou moins 5% donc ça fait un demi-tour complet voilà voilà c'est 180 degrés hop ça marche comme ça autant vous dire qu'au mieux avoir une grande rallonge j'ai juste une grande rallonge et donc cette rallonge là pour avoir de la force aussi voilà on n'oublie pas de retirer la pige de 12 qui vient en dessous au niveau du volant donc on va pouvoir mettre en place un nouvel grand exercice voilà donc sur le principe on va la faire passer en dessous de la poulie vibroca en dessous la poulie compresseur de clim au dessus de la poulie alternateur en dessous du calé tendeur et on revient par le dessus donc de la poulie vibroca une petite excuse quand on est du seul ne pas hésiter à prendre une pincette haut pour la caler en bas on peut la mettre bien en haut il faut jouer également un peu sur le tendeur pour réussir à passer la couronne elle est un peu short donc une fois qu'elle est mise on va reprendre l'outil tendeur pour tirer un peu en arrière le tendeur et ne pas oublier de retirer la goupille donc voilà tout est en place on va faire également deux tours moteur pour être sûr que ça tourne bien à ce niveau là bon donc maintenant il va falloir qu'on accède à la poche d'air qui est derrière le filtre à air donc sur le principe tout ça ça se démonte assez facilement il suffit de le déclipser ici un petit quart de tour au fond c'est juste emboîté cette durite là un collier ici un collier là-bas ça se déboîtera tout seul et le connecteur ici à sortir alors dans un premier temps c'est toute cette durite qui vient on va donc pouvoir continuer la prochaine étape débrancher le connecteur électrique le connecteur électrique du papillon pour sortir le connecteur c'est relativement simple on envoie un tournevis derrière le connecteur on soulève comme ça et on pousse en montant derrière donc là il se débranche donc là il faut réussir à dévisser 3 clip torx T25 il y en a une ici et on a une là au milieu derrière et là je viens de défaire la troisième on veut juste sa tête la dépasser donc il faut y aller avec une petite clé une petite clé à cliquet et puis un miroir et après le couvercle va s'enlever donc voilà on peut sortir le couvercle sur les côtés donc sur le principe il est clipsé derrière enfin il rentre dans des petites formes derrière voilà donc on prend le bien et donc il est également clipsé sur deux rotules donc ce qui fait que le fond du filtre air maintenant baigne dans le vide donc ensuite on pousse carrément le boîtier filtre air complètement à gauche et le plus possible à droite et là on voit la petite vis de purge qui apparaît donc elle est juste ici c'est le petit bouchon de vélo voilà on va pouvoir purger par là donc on remplit d'abord un maximum on remplit un maximum le vase d'expansion et on va purger au fur et à mesure voilà la première vis donc on commence à avoir du liquide qui sort je l'ai retiré complètement tout à l'heure et la deuxième se trouve la deuxième se trouve devant le filtre à gasoil donc la deuxième vis de purge elle est là mais c'est celle-là la plus importante sur principe le vase d'expansion toujours plein on le maintient toujours plein et donc là derrière c'est bien purger il ne reste plus qu'à finir devant on va attendre que ça sorte franco voilà donc là ça sort bien on peut remettre le bouchon donc là on remet à peu près un petit coup de nettoyage partout on remet à peu près le boîtier filtre à air en place on remet le filtre à air dedans et le couvercle surtout qu'on le rend clips on le rend clips à ce niveau-là derrière et ensuite on mettra les trois vis donc avant de remettre le couvercle filtre à air on fera attention que les les deux plastiques les caoutchouc sont bien à leur place parce que c'est là-dessus que va reposer tout le filtre à air après on va venir le rend clipser sur le sur le bote donc voilà là j'ai remboité le couvercle du filtre à air et là on voit ici une petite rotule sur laquelle va venir s'enclipser la rotule femelle derrière cette rotule mâle donc une fois qu'on a eu la première la deuxième à gauche va s'enbotter automatiquement voilà donc j'ai remis en même temps le connecteur électrique du débit mètre d'air il n'y a plus qu'à tout remonter cette durite-là d'abord s'il y a besoin il ne faut pas hésiter à redéclipser un peu le filtre c'est pas un problème donc cette durite-là d'abord celle de gauche on remettra celle de droite après voilà c'est prêt pour l'essai on peut remettre le bouchon donc ce qu'on va faire là on va... moi je sais que j'ai fait un tour moteur deux tours moteurs pour être sûr que j'ai pas oublié une pige ou un truc comme ça on peut amorcer aussi un petit peu la pompe à gasoil le circuit de gasoil ici ça fait pas de mal sachant qu'on a débranché les durites et donc on va pouvoir les débrancher voilà donc le bouchon est remis ça il ne reste plus on va le remettre rotule sur rotule rotule sur rotule remettre le pare-bout la plaque en dessous et puis c'est fini tant qu'on fond ça tombe bien pas de problème